Globalement décevant depuis son arrivée l'été dernier en provenance de Sheffield United, l'attaquant Iliman Ndiaye a signé son meilleur match sous les couleurs de l'Olympique de Marseille contre Montpellier, 4-1, dimanche en Ligue 1. Enfin buteur au Vélodrome, le Sénégalais a exprimé ses qualités dans l'axe. Iliman Ndiaye a marqué son premier but au Vélodrome. Iliman Ndiaye a enfin fait rugir de plaisir le public du stade Vélodrome. Depuis son arrivée l'été dernier en provenance de Sheffield United contre un chèque de 17 millions d'euros, l'attaquant de l'Olympique de Marseille a incarné une grande déception. Trop brouillon dans ses tentatives individuelles et imprécis à l'approche de la zone de vérité, l'international sénégalais n'a jamais réussi à trouver sa place à l'OM ces derniers mois en étant d'ailleurs trimballé dans les couloirs. Dans l'axe, Ndiaye se sent lui-même. Mais de son côté, le nouveau coach fausséen Jean-Louis Gasset a pris la décision d'utiliser Ndiaye à son meilleur poste, dans l'axe, en soutien d'un attaquant. Contre Montpellier, 4 à 1, dimanche en Ligue 1, le jeune talent de 23 ans a ainsi signé sa meilleure performance avec l'OM. Auteur du but égalisateur après un bel enchaînement dans la surface, le natif de Rouen a fait très mal au héroleté par ses déplacements et ses gestes techniques pour faire des différences dans le cœur du jeu. Nommé homme du match et noté 8 dixième par la rédaction de MaxiFoot, voire débrief et note ici, le Marseillais a même obtenu un pénalty pour permettre à son équipe de faire le break. De bonnes sensations ? Oui, je sentais un peu que c'était un peu au moins sur le terrain. J'essayais de prendre les bonnes décisions avec le ballon, de faire les bons choix pour mes coéquipiers, et voilà, sans m'enflammer, j'aimerais dire que j'ai fait l'un de mes meilleurs matchs à l'OM. J'ai presque oublié ma célébration. Mais non, j'étais trop content, j'avais les émotions. J'ai toujours voulu marquer dans ce stade depuis que je suis petit. Et voilà, ça arrive et j'espère que ce n'est pas le dernier, a-t-il confié en zone mixte. Gasset croit en son potentiel. Clairement en manque de confiance sur la première partie de la saison, l'Olympien a retrouvé le sourire, en l'espace de quelques jours, avec Gasset. Il faut dire que le technicien français s'évertue, par son discours, a soigné les têtes au sein de son effectif. Et l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire croit visiblement beaucoup en Ndiaye. Le discours pour relancer Saré Ndiaye ? Que ce sont des joueurs avec du potentiel. Pendant les premiers jours, il fallait d'abord parler avec les cadres pour les remonter, et ensuite parler avec les jeunes joueurs, des joueurs d'avenir, mais ici, c'est dur. Et s'ils avaient été choisis, leur faire comprendre qu'ils allaient y arriver. Pour Ndiaye, ce premier but au vélodrome peut donc représenter un tournant dans son histoire à l'eau. M.